Ici, celui de prêcher l'Évangile. Alors, divers moyens ont été mis en place dans la mise sur pied d'une dévotion chaque premier dimanche du mois. Sauf d'avis contraire, tel a été le cas pour cette fin de semaine, comme demain il n'y aura pas, à cause de la soirée culturelle de ce soir. Là, quelle dévotion commence à attirer bon nombre de visiteurs? Pourquoi avoir un tel ministère à l'Église? Telle a été souvent ma question en tant que premier responsable de ce jeune département. Après mes analyses, j'estime que ce ministère a sa place. Car à travers des échanges, des discussions avec des hommes de l'Église et d'ailleurs, la nécessité se faisait sentir depuis longtemps, mais sans expression proprement dite. La création du ministère des hommes n'est pas une entité opposée au ministère de la femme, comme certains pourraient prétendre, mais plutôt une entité complémentaire pour l'avancement de l'œuvre. La création d'Adam et Ève est le coup d'envoi de ces deux ministères originels. Que vous soyez hommes, jeunes gens et adolescents, vous devez être un modèle, non comme le monde le préconise, mais comme le Seigneur le veut. Et le thème de la demi-semaine de prière nous a invités à nous incliner devant notre tendre Père. Mères frères de l'Église, le ministère des hommes est le vôtre. Soyez présents dans ces activités. Venez nous rencontrer afin de nous partager vos expériences, vos connaissances et votre point de vue. Car ce jeune ministère a besoin de l'appui de tout un chacun pour son plein épanouissement. J'ai saisi l'occasion, chers hommes, pour vous dire que samedi dernier, c'était le moment où les femmes avaient choisi pour briser leur silence face à la violence de tout genre. Alors ce soir, au cours de la soirée culturelle, je vous invite, chers hommes, à venir briser votre silence, non à la violence des femmes, mais plutôt à la présentation du sujet sur la postate avec notre frère Gérald. Ce sujet a été traité hier soir, ça a été un succès pour ceux qui étaient là. Enfin, je souhaite à vous tous, chers membres d'Église et visiteurs, la plus cordiale bienvenue dans le Seigneur. Pour débuter le culte d'adoration de ce matin, je vous invite donc à chanter avec le groupe des chants, le numéro 57. Merci et bonne adoration. Divin sauveur, toi qui vins sur la terre, debout s'il vous plaît. Divin sauveur, toi qui vins sur la terre, Pour y mourir, pour y mourir, sur une effable croix. Le cœur ému, j'approche Jésus, calme d'air, Que ton esprit enseigne à contempler ta croix. Ta grâce est finie, ô Dieu de la vie, Mon cœur s'attache à toi, pour te suivre, ô mon roi. La grâce est finie, ô mon roi. La grâce est finie, ô mon roi. Jésus est descendu, La grâce est finie, ô mon roi. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance, sera toujours dans le sang de ta croix. Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à la fin, Jésus, mon amour remplis-moi chaque jour. Le texte biblique central du message d'aujourd'hui se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 4, le verset 16. Hébreux 4, verset 16. Merci. Je lis pour vous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que Dieu bénisse sa parole. Prions à genoux avec l'ancien Enso Fildor. Mon amour silencieux, mon amour silencieux, se tiètre en toi. Pour en ta présence, sensible à ma voix. Notre Père, notre Dieu, toi qui mérite l'adoration, l'exaltation et la louange, toi qui nous convie ce matin pour t'adorer comme de vrais adorateurs en esprit et en vérité, nous voici ce matin en ta présence, hommes et femmes, jeunes et vieux, pour t'offrir un culte agréable. Nous te demandons, Seigneur, d'accepter nos remerciements, nos exaltations, nos psaumes, nos chants. Montez devant toi, Seigneur, comme des chants de louanges et d'exaltations, et qu'ainsi, Seigneur, tu puisses faire descendre sur nous des rosées de grâce et de bénédictions. S'il te plaît, accepte nos cœurs, enlève en nous tous nos péchés, et permets que le culte que nous sommes en train de t'offrir puisse être agréé et agréable à toi. Nous voulons te prier, Seigneur, pour tous les vrais adorateurs ici présents, qu'ils soient femmes ou hommes, car toi seul, Père, tu ne fais aucune acception de personne, car en Jésus, nous sommes tous un, et nous voici en ta présence comme des vrais adorateurs pour t'offrir un culte. Ce que tu veux, Seigneur, c'est notre cœur. Accepte nos cœurs et enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, et permets, Seigneur, que nous puissions non seulement t'offrir ce culte ici-bas, mais quand tu feras ton apparition, fais-nous grâce et permets que nous soyons avec les rachetés de tous les âges pour t'adorer cette fois-ci, non pas par l'esprit, mais par la vue. Nous voulons, Seigneur, te prier pour ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas être présents avec nous ce matin, mais qui ont l'esprit du sabbat en eux et qui observent le sabbat bien qu'ils n'est pas présents, ne sont pas présents à l'église. Nous voulons aussi te prier pour ceux qui ne connaissent pas encore ta parole et que tu vas utiliser tes serviteurs et tes servantes pour faire parvenir ta parole à eux afin qu'ils puissent accepter ta parole et engrossir le nombre des sauvés. Nous te prions pour eux. Nous voulons te prier pour les hommes qui sont malades dans l'assemblée de ton peuple, ceux qui sont en prison, ceux qui ont des difficultés et des problèmes de toutes sortes, nous les remettons entre tes mains puisque ce sabbat est un sabbat consacré aux hommes de ton peuple. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir parmi nous, de nous guérir, d'enlever en nous tout ce qui n'est pas conforme à ta parole et permettre que nous puissions marcher dans le droit chemin que toi-même tu as tracé. Ce matin, tu as utilisé quelqu'un pour nous parler. C'est ton serviteur, tu le connais, Pasteur Edwins Élisée, que toi-même tu as choisi. Nous te demandons, Seigneur, de brûler ses lèvres par les charbons ardents de ton hôtel, de le débarrasser de tout ce qui est humain et qu'ainsi qu'il puisse nous parler sans aucune altération et nos cœurs endoloris, affligés, ascoiffés de ta parole puissent trouver un reconfort ce matin et que nous puissions continuer notre cours spirituel en attendant que tu reviennes nous chercher. Ce matin, nous voulons te prier d'une manière spéciale pour nos amis visiteurs qui sont présents dans l'Assemblée. Nous les remettons entre tes mains, femmes ou hommes, et permets, Seigneur, qu'ils puissent entendre ta voix parler à leur cœur et qu'un jour, ils ne seront plus visiteurs, ils seront des chrétiens adventistes du septième jour qui attendent le retour du Christ. Fais-nous du bien, pardonne nos fautes. C'est au nom de Jésus-Christ ton fils, nous t'en prions. À lui reviennent la gloire, la magnificence et la louange dès à présent dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Réponds à ma prière Esprit, sain et puissant Et faire ce toi-lui, Père Dans mon cœur ignorant Et faire ce toi-lui, Père Esprit qui vivifie Rêvons ta vie en moi Révèle et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Révèle et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Révèle et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Nous prenons la grande commission au sérieux. Nous pouvons être reconnaissants que nous ayons des frères et sœurs dans le monde qui soutiennent l'œuvre telle que nous le faisons. Dans tout pays où nous œuvrons, l'Église locale est le point de contact avec sa communauté locale. C'est au niveau de l'Église locale que nous communiquons avec les autres. Beaucoup désirent quelque chose de mieux et ils seront contents d'entendre expliquer la parole de Dieu. Les dépenses de notre école du sabbat satisfont nos propres besoins et nos offrandes de mission bénissent l'œuvre grandissante au niveau mondial. Aujourd'hui, au moment de donner des offrandes, nous soulignerons les besoins de notre Église locale. Notre budget de l'Église locale nous aide à maintenir nos infrastructures et fournit des fonds pour l'évangélisation de ceux qui nous entourent. En amenant nos dix mes offrandes à Dieu, nous rendons également grâce à Dieu pour le privilège de faire partie de l'Église locale et de l'Église mondiale. Tandis que les diacres et la diaconnace vont circuler dans les rangs pour ramasser les dix mes offrandes, nous invitons le groupe BOSS à venir exécuter son champ spécial pour marquer les pas des diacres et des diaconnaces. Le groupe BOSS. Étant donné que le groupe BOSS n'est pas encore prêt, C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Surtout pour nous pour Dieu. Nous avons beaucoup de chrétiens à l'Église, bien intentionnés, qui donnent leur chœur et leur âme pour diriger des programmes dans l'Église et dans la communauté, mais malheureusement qu'ils ne s' asseillent jamais avec leurs enfants pour lire les Écritures à la maison. Le Père devraient tout faire pour que le bonheur règne dans son foyer et que ses soucis et de cette difficulté, quelle qu'en soit la nature, ne viennent pas entroubler l'atmosphère. Lorsqu'il a fini son travail, qu'il rentre avec lui le sourire aux lèvres et des paroles aimables. Frères, priez en famille, matin et soir. Élevez vos âmes vers Dieu dans la prière. C'est ainsi qu'Enoch marchait avec Dieu. La prière fervente et silencieuse de l'âme montera comme l'encens jusqu'au trône de grâce et sera tout aussi agréable à Dieu que si elle était offerte dans le sanctuaire. À celui qui est mari et père, je voudrais dire, faites en sorte que votre âme baigne dans une atmosphère saine et pure. Faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour rendre la vie de votre femme agréable et heureuse. Prenez la parole de Dieu pour conseillère et vivez ses enseignements dans votre foyer. Vous les vivrez alors à l'église et moi et même sur votre lieu de travail. Hommes de Saint-Léonard, exercez votre ministère avec humilité. Le Seigneur a désigné le mari comme chef de la femme pour être son protecteur et le lien qui les unit les membres de la famille de tout que de même que le Christ est le chef de l'église. Que tout mari qui prétend aimer Dieu étudie avec soin les exigences divines concernant son rôle. L'autorité de Christ s'exerce dans la sagesse, dans l'amour et dans la douceur. C'est ainsi que le mari doit manifester son autorité et imiter le grand chef de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour. Il est dit dans la Bible, un jour passer dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Ce matin, nous voulons faire croire aux amis visiteurs adventistes ou non qui nous visitent ce matin qu'ils ont choisi la bonne part comme mari parce qu'ils viennent adorer avec nous dans la maison du Seigneur. Et nous voulons les souhaiter bienvenue parmi nous et surtout une bonne adoration. J'ai des noms avec moi, je ne veux pas faire de jaloux. Je vais les citer et après s'il y en a des amis visiteurs adventistes ou non qui n'entendent pas leur nom, qu'ils puissent aussi se mettre debout afin que l'église puisse les saluer. Ignacio Paul et Gillo Richard, P. Richard ou Pierre Richard. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Restez debout s'il vous plaît. Sonia Verney. Bienvenue. Dorotie Brillant. Bienvenue. Jackson Belençon. Bienvenue. Mildrede Pierre. Bienvenue. Bienvenue. Lodje Silus. Bienvenue. Maricia Jean-Jacques. Bienvenue parmi nous. Frère Kiss, cher enfant qui vient de Miami, Floride. Bienvenue. Ce matin, nous sommes honorés par la présence de Pasteur Jacqueline Jean à qui nous demandons de bien vouloir se mettre debout. Est-ce que Pasteur Jacqueline Jean est là? Bienvenue, Pasteur et bonne adoration. Est-ce qu'il y en a d'autres amis visiteurs adventistes ou non qui sont dans l'assemblée? Bienvenue. Ils sont priés de se mettre debout? Est-ce qu'il y en a en haut? Bienvenue. Ce matin, nous sommes honorés de votre présence et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir par à l'église de Saint-Léonard et chaque fois que vous avez besoin de recevoir ou d'adorer votre Dieu en esprit et en vérité, prenez le chemin et venir ici parce qu'ici il y en a de vrais adorateurs. Et nous sommes contents de vous honorer et de vous recevoir ici. Et l'église a une manière spéciale d'honorer les amis visiteurs visiteurs, adventistes ou non, et je demande à l'église de se manifester pour souhaiter la bienvenue à nos amis visiteurs. Bienvenue, welcome, bienvenue et bonne participation. Rassoyez-vous. Mais c'est vrai, il y en a qui ne parlent pas français peut-être. Ce matin, vous avez entendu la voix d'un groupe d'hommes et vous voyez toute la différence à l'église, n'est-ce pas? Amen. Quand les hommes chantent, Dieu est content. Amen. C'est ma façon spéciale de dire merci au groupe BOSS qui nous a charmés par le premier chant, mais ce n'est pas fini. Vous allez pouvoir déguster un autre morceau, mais pas pour le moment, mais avant la prédication. Ce matin, nous sommes honorés par la présence de Pasteur Edwins qui va parler de la part de Dieu, mais juste avant d'écouter Pasteur Edwins, vous allez adorer le Seigneur par des moments de louanges et je vous invite à suivre le groupe de chant. Bonne adoration, que Dieu vous bénisse. Amen. Saba après Saba, nous venons au pied du Maître pour le louer. L'adorer. Nous voulons l'adorer en esprit et en vérité, que notre offrande soit pure et sans tâche. Romain 12, verset premier. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons chanter au numéro 271, Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Nous allons le chanter beaucoup plus lent que nous avons l'habitude de chanter cette chanson et peser chaque mot. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, oh, moi, longtemps, j'ai loin de sa face. M'envoquez son sein court, fermez mon coeur à sa grâce, Fermez mon cœur à sa grâce Laissez le ciel nous voir Approchez-vous du trône de la grâce Jésus, je viens Je viens à toi Dès que je suis Seigneur, je m'approche de toi Jésus, je viens Je viens à toi Dès que je suis Oh, moi Oh, Jésus, à toi je cède Oh, Jésus, à toi je cède Je veux être libéré Je veux être libéré De tout péché qui m'obsède De tout péché qui m'obsède Être à jamais délivré Être à jamais délivré Jésus, je viens Jésus, je viens Je viens à toi Dès que je suis Jésus, je viens Et puis, je viens Jésus, je viens Jésus, je viens Je viens Jésus, je viens Jésus, je viens Dès que je suis Oh, moi Je chante avec conviction Alléluia, plus de doute Mon fardeau est enlevé Alléluia, plus de doute Mon fardeau m'est enlevé Pour le ciel, je suis en route Pour le ciel, je suis en route Heure pour l'éternité Jésus, je viens Jésus, je viens Je viens à toi Dès que je suis Je viens à toi Jésus, je viens Jésus, je viens Jésus, je viens Je viens à toi Dès que je suis Oh oui, nous sommes en route vers le ciel Durant ce chemin, Dieu nous bénit Dieu nous fait grâce Dieu nous protège Comment ne pas dire merci à ce grand Dieu Pour tout ce qu'il a fait pour nous Je ne sais pas pourquoi vous voulez dire merci au Seigneur en ce sabbat matin Moi je suis reconnaissant du fait qu'aujourd'hui Dieu m'a fait grâce en me donnant une année de plus Amen Et je remercie le Seigneur également du fait que ma mère est présente avec nous ce matin pour adorer Elle souffre encore beaucoup mais supportable assez pour venir adorer le Seigneur avec nous Bénissons Dieu par nos cantiques Exactons-le d'un même coeur Unissons nos voix Et chantons au numéro 157 et 505 Toujours à eux bénissons les Seigneurs Nous commençons avec le numéro 157 Bénissons Dieu par nos cantiques Bénissons Dieu par nos cantiques Bénissons Dieu par nos cantiques Et chantons le même coeur Chantons ses espoirs magnifiques Son grand amour sombre avec Dieu Louons, louons, chantons Louons le bonheur du Seigneur Louons, chantons Louons notre Dieu rédempteur C'est sa mère C'est sa mère C'est sa mère C'est sa mère qui nous a fait naître Nous sommes son peuple à jamais Le tout pour que lui seul doit être Et qui m'ombre de ses bienfaits Louons, louons Chantons Louons le bonheur du Seigneur Louons, chantons Chantons, louons notre Dieu et notre Dieu, ensemble, ensemble, donnant gloire au Père, qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le caveur, passons sans nous arracheter, nous, en chantant, louons le prenant du Seigneur. Chantons, louons notre Dieu et notre Dieu, que les accents de notre joie, passons sans nous arracheter, nous, en chantant, louons notre Dieu, nous, en chantant, louons notre Dieu. Chantons, louons le prenant du Seigneur, nous, en chantant, louons notre Dieu et notre Dieu. Chantons, louons le prenant du Seigneur. Chantons, louons le prenant du Seigneur. Chantons, louons le prenant du Seigneur. Chantons, louons notre Dieu et notre Dieu. Chantons, louons le prenant du Seigneur. Chantons, louons le prenant du Seigneur. Chantons, louons notre Dieu et notre Dieu. Chantons, louons le prenant du Seigneur. Chantons, louons le prenant du Seigneur. vous respirez. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chambre t'entise en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chambre t'entise en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoyé à son fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour, s'unissent eux pour chanter ceux comme Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chambre t'entise en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chambre t'entise en tout lieu. Et le châtiment, le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, et voulu expier nos forfaits. En mourant, lui, sur le passé, par le gloire à Dieu, 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 que ce chambre t'entise en tout lieu. Gloire à Dieu, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour conclure le moment de louange, chant spécial par le groupe BOSS. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'amour de Dieu, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... Sous-titrage MFP. ... Chers amis, ... 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 On voit qu'il y a... Est-ce que Dieu n'est pas dans la mode? Après le péché d'Adam et Ève, quand ils ont péché, ils savaient qu'ils étaient nus. Et Dieu ne les a pas demandé d'aller faire quelque chose, mais Dieu les a recouverts. Le premier habillement est venu de Dieu. En sorte que, il n'y a pas un texte qui dit, mesdames, vous devez mettre les jupes sur les pieds, sous les genoux. Il n'y a pas ça. Mais c'est la logique chrétienne. Puisque nous sommes chrétiens adventistes du septième jour, il y a tel couple qui sont des garçons de yon, il n'y a pas de tête. Il y a tel style pantalon qui sont des montes. Nous devons rappeler, nous, à chaque fois que nous approchons de bon Dieu, ces scories, il faut les jeter. Chers amis, Jésus dialogue à ses disciples et leur dit, en Marc chapitre 11, verset 20, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. » Je pose une question au monsieur. Monsieur, est-ce que vous aimez que votre femme prenne la rue n'est pas qu'elle faite? Parce qu'il y a un monsieur qui dit que j'aime quand ma femme s'habille de manière sexy et que c'est l'air au propre plaisir. Mais lorsque nous sommes chrétiens, même si nous rèmons bagaille, si la mettez-nous en exposition, parce que la parole de Dieu de nous dire, « Notre corps, » Vous pouvez répondre, « Notre corps est le temple du Saint-Esprit. » Elle dit comme ça, « Pas attrister le Saint-Esprit qui est notre corps. » Et ces mots ont-ils leur importance aujourd'hui, bien-aimé? Est-ce que ces mots ont leur importance aujourd'hui? Vous m'attendez, vous avez un appétit. Ce qu'il faut surtout retenir, bien-aimé, dans les mots de Jésus, Ce qu'il faut toujours retenir dans les mots de Jésus et ce qu'il a dit ne manquera de s'accomplir. Nous chantons souvent les paroles du numéro 372. Et la quatrième strophe nous dit, « Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. » Même lorsque nous ne voyons pas s'accomplir notre prière que nous avons faite auprès du Seigneur, nous devons croire que s'il tarde encore, il viendra sûrement. De telle sorte que, chers amis, tout ce que je vous ai dit tantôt, oubliez-le. Mais rappelez-vous d'une seule chose. Quand nous vénéons Dieu, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons savoir que nous sommes de ceux-là qui le servent et qui le connaissent. C'est ça. Nous devons savoir que nous sommes de ceux-là qui le servent et qui le connaissent. que son enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Oh, laissez-moi vous rappeler que cette prière, c'est la prière faite avec un cœur sanctifié, sincère, qui sera en mesure de toucher le cœur de Dieu. Le texte nous enjoint à nous approcher avec foi. En Hébreu, chapitre 11, verset 6, chers amis, lisons ensemble. Hébreu, chapitre 11, verset 6, nous dit ce qui suit. Sans la foi, nous lisons ensemble, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chers amis, en sans la foi, voyez, la prière que nous faisons, si elle n'a pas de foi, si elle n'est pas accompagnée de foi, est sans sens. Et la foi qui s'allie, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oh, chers amis, la foi, c'est ça nous paraît, mais que nous espérons quand même. Oh, bien aimé, frères et sœurs, nous devons nous rappeler de ces choses. Oh, la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. et agréable, chers amis, c'est faire ce qui plaît au Seigneur. La foi est la première chose qui nous permet d'être agréable à Dieu. La foi qui nous rend agréable à Dieu, c'est cette foi qui nous rappelle que nous sommes les enfants de Dieu créés à son image. que nous sommes les disciples de Christ. Et tant que tels, nous ne devons pas, nous devons être différents des gens du monde de qui nous nous servons. Nous devons être différents des gens du monde qui ne servent pas le Dieu que nous servons. En priant, bien aimé, nous devons nous rappeler que nous sommes chrétiens. notre vie, notre comportement, notre façon de nous coiffer, notre façon de nous habiller, notre façon de manger et de parler. Dieu doit nous influer en ce bon Dieu, chers amis. Oh, chers amis, nous devons savoir en tant que chrétiens, nous devons agir non comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, mais comme ceux-là qui servent Dieu et le connaissent. bien aimé, frères et sœurs, le chapitre 4 de Hébreu nous présente, nous présente Jésus, nous présente Jésus qui exerce auprès de nous son ministère sacerdotal. Oh, bien aimé, frères et sœurs, pourquoi prier si notre vie ne révèle pas les mots que nous prononçons? Quelle importance y a-t-il de prier si notre vie, notre conduite, nos actions, nos pensées ne coordonnent pas avec l'Esprit de Dieu? Oh, il a dit, il est grand temps, bien aimé, oui, il est grand temps que nous recherchions la présence de Dieu par la prière, des supplications, avec des actions de grâce. Oui, il est temps que nous nous approchions de notre Seigneur afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Chers amis, le psalmiste dit au psaume 73, verset 28, chers amis, nous lisons ensemble. Psaume 73, verset 28. Nous lisons. Pour moi, m'approcher de Dieu c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de faire quoi? Afin de raconter toutes tes œuvres. Oh, bien aimé, nous devons avoir la confiance de nous avancer de Dieu, de nous approcher de Lui et quand nous nous approchons vers Lui avec foi, notre Père, il saura répondre à nos prières. Oh, bien aimé, frères et sœurs, c'est vraiment important de le savoir. Oh, ce matin, afin d'obtenir la miséricorde de Dieu, nous devons prier. En Égypte, Joseph ne s'est pas laissé influencer par les mœurs et les cultures dans la cour du roi. au contraire, il a fait preuve de foi, d'une foi fervente et l'Éternel fut avec Joseph. Amen. L'Éternel fut avec Joseph. À la fin du paragraphe, bien aimé, nous voyons et nous lisons la conduite de Joseph, prophète et roi, page 193. À la fin du paragraphe, nous lisons ses paroles. La conduite de Joseph va révéler la force d'un caractère fondé sur les principes religieux. Sa décision est prise et il se dit quelles que soient les conséquences, il ne trahira ni la confiance de son maître terrestre ni sa foi envers son maître céleste mais il resterait ferme. Je reprends. Sa décision est prise. Quelles que soient les conséquences, chers amis, il ne trahira ni la confiance de son maître terrestre ni la confiance de son maître céleste. Sous l'œil scrutateur de Dieu, combien de personnes prennent des libertés qu'elles ne se permettraient pas en présence de leurs semblables mais il n'en fut pas pour Joseph. Sa réponse à la femme de Protiphar fut comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je devant la face de mon Dieu. Chers amis, à chaque fois qu'il est arrivé de faire quelque chose, nous devons réfléchir. Est-ce que l'Église attendait ça? à chaque fois que nous devons faire une chose, nous devons nous rappeler, chers amis, que nous sommes des serviteurs de Dieu. bien-aimés, notre conduite, notre comportement, notre façon d'agir dans ce monde, notre façon de parler, bien-aimés, est doué sous l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pris sa décision, il a dit peu importe les conséquences, Shadrach, Meshach et Abednego devant l'ordre du roi, ils n'ont pas baissé pavillon. Au contraire, ils ont tenu ferme devant le roi et ils ont dit quoi au roi, même lorsque Dieu part à décider, nous, papes, adoré statut d'orgue élevé. Chers amis, frères et sœurs, à chaque fois que nous nous rappelons que nous devons nous approcher de Dieu pour obtenir sa miséricorde, pour obtenir sa grâce, pour obtenir son pardon, nous devons nous rappeler que nous faisons une prière de confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la question revient, chers amis, pourquoi prier si notre vie n'est pas différente? Pourquoi prier, chers frères et sœurs, membres du ministère des hommes et des femmes, membres de la famille, pourquoi prier si nous ne sommes pas différents? si entre nous il y a l'égoïsme, si entre nous il y a un manque d'amour, quand un frère a un problème, vous ne pouvez pas penser à son problème parce que ce n'est pas votre affaire. C'est cet amour que nous avons appris au cours de ce trimestre dans les leçons que nous avons étudiées. Nous disons que nous aimons, nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu et bien montrez ça, montrez que nous sommes, montrons que nous sommes des serviteurs de Dieu. Sa réponse envers la femme était comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre la face de Dieu? Joseph était un homme comme nous. Jésus est venu, il a pris la forme humaine pour nous montrer voici comment est-ce que nous devons nous adresser à Dieu et il nous a donné ce nouveau, ce modèle de prière. Père, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous sentons que nous ne pouvons plus rester sur cette terre à ce qui se passe dans le monde et qui influencent même les gens de notre église, tandis que nous nous approchons de notre Seigneur Jésus-Christ, rappelons-nous de faire la meilleure prière et la prière faite avec foi, bien aimé. Et nous savons que nous avançons de Dieu, quand nous approchons de Dieu, Dieu est capable de répondre à nos prières. Vous le croyez? Car c'est lui qui l'a dit si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que vous croyez que notre Père, notre Seigneur, il peut répondre à nos prières, chers amis? Nommément ça, hommes et femmes, nous allons nous mettre à genoux. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à notre Seigneur d'intervenir, d'envoyer son esprit nous habiter et que nous femmes, nous puissions prendre la meilleure décision d'être des femmes, des filles différentes dans ce monde que nous sommes. Amen. Est-ce que l'Église est là? que les hommes puissent dire au Seigneur, apprends-nous à rester fidèles à nos femmes. Apprends-nous à être des aides auprès de nos femmes et que ton esprit nous anime, Seigneur. Prions le Seigneur. Descends l'Esprit vivant sur notre pauvre grâce qui s'est perdu en poursuivant l'illusion qui passe. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi en ce moment en signe de reconnaissance parce que nous savons que tu es notre Père. Nous savons que tu es celui qui nous a créés. Nous sommes tes créatures et en tant que créatures de toi créées à ton image, nous venons en ta présence en ce moment. Nous nous approchons Seigneur pour obtenir ta miséricorde, pour obtenir ton pardon et que tu puisses intervenir à nos besoins. Est-ce pourquoi Seigneur, nous venons en ta présence et nous nous prosternons pour t'adorer ? Ô Père, nous savons que nous ne sommes pas dignes. Tous, nous n'avons pas de mérite. Chacun de nous a quand même un péché à souligner. Chacun de nous a une difficulté, quelque chose qui ne marche pas, soit l'orgueil, soit l'hypocrisie, soit le mensonge, quelque chose quand même qui passe dans la vie du pécheur. Puisque nous sommes des pécheurs, nous avons décidé de nous avancer vers toi. Nous avons décidé, Seigneur, de nous avancer vers toi. Parce que nous nous posons cette question, pourquoi prier si nous ne sommes pas différents ? Si nous ne sommes pas différents des autres, Seigneur, pourquoi te prier ? Est-ce pourquoi, Seigneur, en ce matin, nous nous inclinons devant ta majesté Auguste ? Te demandons, s'il te plaît, d'agir pour nous et de répondre à nos prières. Que cette Église, l'Église de Saint-Léonard, puisse avoir des hommes qui aiment leurs femmes, qui respectent leurs femmes et qui agissent fidèlement dans la famille. que l'Église de Saint-Léonard, puisse avoir des hommes qui restent fidèles devant toi et qui agissent pour le bonheur de leurs femmes et de leurs enfants. Seigneur, en ce moment, nous aimerions te demander, s'il te plaît, d'agir pour les femmes, les femmes de cette Église qui ont besoin, Seigneur, d'avoir l'esprit, d'avoir le souffle de vie en elles. Elles ont besoin, Seigneur, que tu leur touches, que tu leur touches, une nouvelle vie, que tu les apprécies à leur juste valeur, comme tu l'as déjà fait, Seigneur, puisque ta volonté, ce n'est pas que le méchant périsse, ce n'est pas que le pécheur périsse dans ses voies, mais qu'il les abandonne. Est-ce pourquoi, Seigneur, nous nous avançons vers toi ? Nous te demandons, s'il te plaît, d'agir pour notre cause et pour notre salut éternel. Seigneur, ce matin, nous présentons devant toi toutes les femmes, tous les hommes de cette Église. Nous te présentons les dirigeants de ces ministères. Nous te présentons le pasteur de l'Église, le premier ancien, sa famille, ses enfants. Nous te présentons tous les anciens, ceux-là qui fassent partie du corps pastoral, que tu les aides, Seigneur, à prendre les meilleures décisions, à prendre les décisions avec amour, de manière à ce que, du haut de ta chair, Seigneur, il puisse se passer quelque chose de différent, que ceux-là qui remplissent les conditions puissent y monter, que ceux-là qui agissent pour le mieux en étant des modèles, pas pour se faire voir, pas pour faire voir que nous sommes différents, car aucun pécheur n'est juste devant toi. Mais, Seigneur, nous savons par ton esprit, tu peux nous orienter. Et comme tu l'as dit à Nicodème, comme le vent passe et personne ne s'en aperçoit, Seigneur, ton esprit doit nous toucher en ce moment. C'est vrai que nous ne pouvons pas le toucher, c'est vrai que nous ne pouvons pas le voir visiblement, mais, Seigneur, par nos actions, que tous puissent voir visiblement que nous avons été touchés par ton Saint-Esprit. Accorde-nous ta paix, la grâce, l'action de ton bon esprit et la paix de rester croyant avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi prier? C'était notre question. Répondez vous-même à cette question et que vous preniez la bonne décision de marcher avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Après un si beau message, il nous reste à remercier Dieu pour nous avoir parlé par le touchement de son serviteur. Nous voulons remercier le groupe BOSS pour les deux morceaux apportés dans le programme et d'une manière spéciale nos amis visiteurs qui égayent l'assemblée par leur présence. et nous voulons remercier tous les dirigeants du ministère des Hommes pour ce programme et le programme continue ce soir. Nous vous invitons à être avec nous ce soir après le coucher du soleil. Et pour finir, nous allons nous mettre debout sous la direction du groupe de chante pour chanter ensemble le numéro 192. Debout, s'il vous plaît. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour. Que cette célèbre se flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prête à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, ils sourient, Il ne peut être ennuyeux. Tout est l'âge d'humilieux, Jamais il n'est ennuyeux. Cet amour peut faire effondre les cœurs méchants surglacés. Il ne peut être ennuyeux. L'amour est ennuyeux. L'amour les a dérassés. Devant la veste souffrance, qui s'étendent jour en jour, Il faut un remède immense, il faut un immense amour. Que jusqu'à la mort fidèle, vie en luttant en tous lieux, ma vie ancienne me révèle l'amour supplémentaire de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous reconnaissons que tu as été présent auprès de nous. Tu as été présent dans la salle et tu nous as parlé, tu nous as utilisé. Mais nous reconnaissons aussi, Seigneur, dans nos mots, qu'il peut y arriver que nous avions dit quelque chose qui frustre ou bien qui ne fait pas plaisir à certaines personnes. Et reconnaissant que ton esprit est présent, te demandons d'apaiser les cœurs, de permettre à ce que ces personnes-là puissent accepter ces paroles comme étant des exhortations venues de toi. Que, en les acceptant, qu'elles puissent prendre la bonne décision d'être différentes dans ce monde. C'est à cela que le péché peut survenir. Si, après avoir écouté les exhortations, nous ne nous sommes pas décidés de prendre la bonne direction. Nous savons que tu ne veux pas notre perte parce que tu es notre Père. Nous te demandons de prendre dans ton cœur et que nos esprits, nos aspirations soient contrôlées par toi et que nous soyons des vrais servantes et serviteurs de ton nom. Assiste-nous, Seigneur. Fais-nous passer une heureuse journée de sabbat sous ta sainte et divine protection, tandis que nous allons devoir nous déplacer dans quelques instants. Fais-nous, que tu sois avec chacun de nous, que tu puisses nous conduire jusqu'à notre demeure respective et qu'au cours de cette journée, nous puissions réfléchir à ta bonté pour nous. Bénis nos Seigneurs, réponds à notre prière. Si nous te formulons ces mots, ce n'est pas que nous ayons des mérites puisque nous sommes tes serviteurs. Nous te prions au nom et par les mérites de ton cher fils Jésus-Christ. Lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Pour favoriser la sortie, nous allons chanter au numéro 527. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel, bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel. Au lieu de la tempête vient assombrir ton ciel, bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel. Chaque Dieu mêles tout devant tes yeux, tu verras en unain au reineux. En un moment combien de noms prend les doigts. Musique Amen